rejoindre nos pénates. En tous les cas, merci infiniment de consacrer une partie de votre samedi après-midi à ces échanges. Alors, je vais commencer par vous, docteur Jérôme Marty. Alors, vous êtes médecin généraliste à, vous allez de toute façon savoir où c'est, Fronton. C'est en Haute-Garonne et vous allez vous en apercevoir dans très peu de temps. Alors, vous présidez un syndicat qui défend une médecine libre, indépendante pour une responsabilité individuelle des médecins. Voilà, donc Alain Milon vient d'évoquer tout à l'heure la question du parcours de santé, du parcours maladie. Vous estimez que les médecins et les patients doivent co-gérer. On parlait de démocratie sociale tout à l'heure. Donc, que proposez-vous ? Et en plus, je crois que vous êtes venu avec un petit jeu de cartes. Oui, merci d'abord à Force républicaine de m'avoir invité. Merci Alain Milon, merci Bruno Retailleau, cher Laurent, cher Dominique. C'est un plaisir de débattre avec vous. Le système sanitaire, vous le savez, s'effondre et le mot n'est pas trop fort. Que l'on parle de médecine de ville, que l'on parle de médecine hospitalière privée au public, le système sanitaire va très mal. Il y a quelques années, on a commencé à parler de la crise démographique médicale. On a parlé de déserts médicaux. C'était globalement l'hyper-uralité, les banlieues oubliées de la République ou banlieues dites violentes. Aujourd'hui, c'est partout. Il n'y a pas une zone de territoire qui n'est pas touchée. Il n'y a pas une zone de territoire où les Français connaissent soit eux-mêmes des difficultés pour trouver un médecin, soit connaissent quelqu'un qui connaît des difficultés. A l'hôpital public, Laurent Lantieri en parlera, c'est un effondrement également. J'en veux pour preuve un exemple très simple. Au sein de l'hôpital public, l'espérance de vie professionnelle d'une infirmière aujourd'hui, c'est 8 ans. Alors même qu'elles ont la garantie de l'emploi. Donc ça veut dire perte de sens, épuisement. Et ça veut dire des conséquences d'un système qui est devenu fou. Face à cela, on a un gouvernement qui reprend en stricte continuité ce qu'a fait le gouvernement précédent. C'est-à-dire qu'on a une étatisation rampante de la santé et on a un gouvernement qui, plutôt que faire ce que Frédéric Bizarre appelle une révolution systémique, fait une fois de plus s'attaque aux conséquences des problèmes qu'il a lui-même créés et non pas aux causes. Et donc on met en quelque sorte des rustines sur un pneu qui a tellement été rechappé que l'éclatement menace. Donc il va falloir certainement s'attaquer de façon courageuse à un problème qui, n'en doutons pas, sera lors des prochaines échéances électorales, le problème principal qui intéressera les Français. Et on voit très bien avec ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Paris et un peu partout en France qu'il y a une peur autant qu'une colère qui monte. Et les Français qui manifestent, n'en doutons pas, connaissent les problèmes dont on a parlé, qui acutisent encore un peu plus cette peur et qui fait qu'ils seront extrêmement attentifs à la façon que l'on aura de régler les problèmes sanitaires de ce pays. Alors quand je dis révolution systémique, ça veut dire qu'il faut s'attaquer de façon transversale aux problèmes. Et quand je dis également qu'on use des mêmes solutions depuis quelques années, maisons médicales, on a pu vous parler d'assistants médicaux, de communautés professionnelles, territoriales de santé, tout un tas de choses qui sont des rustines. Je vous ai amené un jeu de cartes parce que de façon tout à fait ludique, on a fait un jeu de cartes où chaque carte est une solution au désert, ça fait quand même 54 solutions. C'est pas rien quoi, 54 solutions, chacune avec une valeur de carte. Donc il y a véritablement des choses à faire. Et il y a deux jokers. Ces deux jokers, c'est à la fois la gouvernance du soin qui doit changer, Alain Milon en a parlé, et c'est le lien dépense d'assurance maladie, rémunération des professionnels de santé. Qui est un petit peu le père de tous les problèmes. Alors la gouvernance, j'y reviens rapidement, on a une gouvernance depuis des années qui est une gouvernance étatique et administrative. On a une sécurité sociale qui était de droit privé et qui est devenue maintenant ni plus ni moins un relais de l'État, qui a perdu ce droit privé et qui est là pour appliquer les décisions de l'État. Et les patients dont on dit tout le temps, vous le savez, en litote, doivent être remis au centre du jeu, à tel point qu'on se demande qui les a déplacés, puisque chaque fois on les remet au centre du jeu. Et le médecin également, généraliste ou spécialiste, qui doit également être la cible, mais là, force est de constater que depuis des années, il est la cible sur laquelle on tire. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on doit avoir une gouvernance qui est une gouvernance tripartite, à la fois des représentants des patients, des représentants des soignants à l'île de la profession et de l'administration, chacun avec un droit d'opposition, bien évidemment pour la partie de santé qui les concerne, et que le système doit avancer ensemble comme cela. Alors on se dit, c'est totalement idéologique et un petit peu utopiste, mais le système va si mal que personne ne prend dans la responsabilité de bloquer le système. Et le système va si mal qu'il a besoin de changements de sémantique. Et le changement de sémantique, ça veut dire qu'on doit construire autour de la confiance. Et pour construire autour de la confiance, il y a un seul mot qui doit prévaloir, c'est le mot partenariat. Depuis des années, on a parlé de tutelle. On a mis les médecins sous tutelle. Quand on met un patient sous tutelle, c'est qu'il n'est plus capable de décider tout seul. Et les médecins, les soignants, se sentent plus que jamais sous tutelle, c'est-à-dire dépossédés de l'organisation du soin, et dépossédés de l'avenir du système de soins, et donc de leur avenir que l'on décide de plus en plus pour eux. Donc il faut passer par un partenariat. Et ce partenariat, ça veut dire qu'on doit contractualiser les soignants et les patients, autant avec l'assurance maladie qu'avec les ARS, Agence Résorale de Santé. Contractualiser, ça veut dire que, si on prend l'assurance maladie, il est extrêmement curieux de se dire que c'est le seul système assurantiel, puisque c'est une assurance, c'est le seul système assurantiel qui ne signe pas de contrat avec ses affiliés. C'est assez curieux. Quand vous prenez une assurance, vous signez un contrat et vous le lisez. L'assurance maladie ne contractualise pas avec ses affiliés. On pourrait très bien imaginer que l'on ait un système où les patients contractualisent avec l'assurance maladie et dans ce contrat, on retrouverait les devoirs et les droits des patients. Et les médecins contractualiseraient aussi avec l'assurance maladie et s'engageraient à ne pas dépasser, par exemple, au-delà d'un certain taux pour les dépassements d'honoraires, s'engageraient à respecter telle ou telle pratique et l'assurance maladie elle-même s'engageraient à respecter l'indépendance des médecins. Et donc, on encadrerait ce qu'on appelle aujourd'hui la tutelle. Voilà, par exemple, une des propositions que vous trouverez dans ce jeu de cartes. L'autre joker, c'est donc de ne plus lier les rémunérations des médecins à l'état économique du pays. Ça, vous le savez, c'est l'objectif national de dépense d'assurance maladie qui a mis en place à l'INGP en 1996, de mémoire, et qui fait qu'on a rendu en quelque sorte les médecins responsables et coupables de l'état économique du pays, chose à laquelle ils ne sont absolument pas responsables. Et donc, on vote chaque année une loi de financement de la sécurité sociale, et cette loi de financement de la sécurité sociale, qui est un petit peu quand même le centre même qui va présider à la gouvernance et aux orientations du soin, puisqu'elle limite les possibilités, ils n'y ont pas accès. Certes, on les rencontre, certes, on leur demande un peu leur avis, mais ils ne sont pas dans, véritablement, dans la loi de financement de la sécurité sociale. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit, pour la partie financière, des rémunérations des professionnels de santé, et quand je dis médecine, entendre toutes les professions du soin, de l'aide soignante aux médecins, du privé au public, des paramédicaux aux médecins. On ne doit plus lier les rémunérations de ces professions à l'état économique du pays, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce à quoi on est arrivé, c'est-à-dire des professions qui ont une totale déconnexion entre la valeur de leurs actes et la valeur réelle des pratiques, des responsabilités, et des rôles qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et donc, on en arrive à un résultat, qui est celui que nos étudiants en médecine et nos jeunes médecins mettent plus de 10 ans à s'installer, parce qu'ils se creusent tellement la tête devant les difficultés d'exercice, la pénibilité, l'épuisement qu'ils regardent partout avant de s'installer. Et on a des médecins qui déplaquent et qui ne sont pas remplacés. Je vous donne à ce titre juste un chiffre qui va rejoindre l'hôpital public. Aujourd'hui, un médecin spécialiste en médecine interne, qui est la reine des spécialités de la médecine intellectuelle. Aujourd'hui, un professeur de médecine interne est payé 4 500 euros par mois. Si vous regardez aux Etats-Unis ou au Canada, il est payé 22 000 euros. Voilà la différence que nous avons. Et donc, nos étudiants, les meilleurs, ceux qui vont aller vers ce type de spécialité, qui sont les meilleurs, ne nous trompons pas ? Quand ils vont voir ça, on va les perdre. On va les perdre. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus du tout la façon de raisonner que nous pouvions avoir. Or, nous, nous étions relativement casaniers, on laissait quelque part, on posait notre plaque, on ne bougeait plus. Eux vont bouger et on les perdra. Et ça se surajoutera encore à l'effondrement. Donc, on doit véritablement changer les process et donner à la France les capacités de ses ambitions. Et pour donner à la France les capacités de ses ambitions, il va falloir, je suis désolé de parler d'argent, mais il va falloir que l'on rémunère les professions de santé à la hauteur de ce qu'elles doivent être rémunérées au regard de ce qu'elles amènent en tant que ciment sociétal de ce pays. Un grand merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ...